Alors on fait un nouvel entretien cette fois avec Kevin Pecci, alors normalement tu devrais être heureux, épanoui, victoire expéditive, tu termines ton adversaire en round and round, et pourtant on se sent déçu et frustré, qu'est-ce qui se passe ? Non ouais c'est vrai que voilà, ça fait quand même deux ans que j'ai pas combattu, donc j'avais besoin d'avoir un certain plaisir dans la cage, prendre du temps et tout, mais bon après c'était un combat expéditif, je suis content de la victoire voilà, mais comment expliquer ça ? J'avais besoin de striker un petit peu, j'avais besoin de me retrouver un petit peu, et bon je l'ai pas eu dans ce combat, après c'est des choses qui arrivent et il faut quand même être content, voilà, je vais pas faire de la fine bouche, j'avais travaillé beaucoup sur un genou sauté, bon je l'ai loupé de peu, c'était surtout par rapport à ça en fait, après voilà la victoire est là, pas de blessure, donc on peut réattaquer dès la semaine prochaine l'entraînement. Alors tu le disais, t'avais pas combattu depuis deux années, c'est ça ? Est-ce que t'avais plus d'appréhension du coup ? Comment tu t'es ressenti là quand t'es monté dans la cage et que ça s'est refermé ? En toute honnêteté, c'était assez compliqué, c'est vrai, de gérer ce facteur stress, bon c'était du stress positif, mais quand ça fait longtemps qu'on n'est pas monté sur le ring et qu'il y avait pas mal d'appréhension, je combats dans mon pays, il y avait toute ma famille qui sont venus, il y avait mon fils, voilà, c'était pas évident, mais après voilà, je pense qu'avec l'expérience, ça m'a beaucoup aidé, j'ai combattu pas mal dans le monde, donc ça m'a beaucoup aidé, donc je me suis basé sur ça, je me suis dit Kevin, écoute, t'as combattu des mecs plus forts, t'as combattu en Tchigny, en Russie, en Angleterre, en Moldavie, en Ukraine, en Chine, au Japon, donc voilà, t'es là, t'es en France, t'es chez toi, kiffe au maximum, donne-toi les moyens de gagner, voilà, et comme ça tu ne rigoleras pas, voilà, c'est ça que je me suis mis dans la tête et ça a payé. Il y a eu des consignes particulières sur cet adversaire, vous l'avez disséqué, il y avait de la vidéo, il n'y avait pas de vidéo, c'était quoi ton taf en fait, en montant dans l'octogone ? Alors, je devais le garder à distance et travailler sur les genoux, genoux et surtout le garder à distance tout simplement, voilà, aller striker, bon, en même temps, il a plongé, comme je l'ai dit, il ne s'est pas empalé sur le genou malheureusement, mais on ne sait pas. Ça, ça te frustre, ce genou, on le sait. Effectivement, ouais, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup travaillé dessus, bon, après voilà, c'est pas grave, c'est une pripe pour peut-être un prochain combat. En tout cas, je suis vachement heureux, très très heureux de combattre à la maison, au 100% Fight, c'est la maison mère, j'ai commencé ma carrière ici et j'espère la finir ici aussi. Enfin, bon, pas ici quand même, mais voilà, j'espère la finir ici aussi et voilà, je suis super heureux, je remercie les coachs qui étaient là, Hatch, qui est aussi mon manager, donc vraiment, c'était top, c'était top, j'ai vraiment apprécié ce moment et j'espère qu'il y en aura d'autres comme celui-ci. Un mot sur le public aussi, le Cirque Borman, déjà, il était plein à craquer, c'est un petit chaudron, on entend et les impacts et certainement vous, les encouragements. Ça fait quoi justement de boxer à la maison ? Vraiment, c'était super sympa et en toute honnêteté, j'ai entendu beaucoup les consignes du public plutôt que ceux de mes coachs. Mais bon, c'était un petit peu, on a vu tous, parce qu'il y avait pas mal d'amis qui sont venus aussi me voir aussi. Donc du coup, non, c'était pas mal, c'était une bonne ambiance, je me suis senti soutenu par le public. En plus, donc voilà, et enfin dans le public, ça parle français, parce qu'à la plupart du temps, j'ai combattu à l'étranger, j'entends que des langues étrangères. Donc c'était pas évident, mais là, franchement, je suis super content. C'était une victoire frustrante, mais c'est quand même une victoire, donc on te donne rendez-vous a priori très bientôt et peut-être pour un coup de genou sauté qui mettra KO, c'est ça ? Avec plaisir, oui, j'espère, j'espère. En tout cas, voilà, dernier mot, c'est remercier mes coachs, c'est important, avec Boris Johnson, Parno Templier, le club du CDK, Ludovic, Ludo, coach Ludo, j'ai vraiment beaucoup travaillé avec eux. Ils m'ont aidé à porter, Ninis aussi m'a beaucoup aidé, donc vraiment merci pour cette opportunité à Hatch, et merci au public, et merci à toi pour cette interview. Voici mes sponsors aussi, faut pas les oublier, Wicked One et Sabri TeamFit aussi, bah oui, très important. Donc voilà, en tout cas, merci pour tout. On te souhaite le meilleur pour la suite.